Bonjour, le but de cette vidéo est de répondre à la question suivante. Comment les jeux pédagogiques peuvent-ils fonctionner ? Pour aborder le problème, on peut d'abord noter que le jeu est présent dans la nature, permettant aux animaux d'apprendre. On trouve ainsi de nombreux exemples de jeux chez les mammifères et même quelques exemples chez d'autres vertébrés. On peut ainsi argumenter que le jeu a été sélectionné au cours de l'évolution. Comment est-ce que les jeux vidéo changent-ils la donne ? Quand on pense aux jeux vidéo, la première pensée est souvent pour les problèmes d'addiction, de violence ou de sommeil. Il s'agit d'un sujet complexe qui méritera une autre vidéo. Je voudrais ici me pencher sur les effets positifs sur l'apprentissage. Comment est-ce que l'on peut apprendre avec un jeu ? Une des caractéristiques du jeu est de permettre l'expérimentation. Ce qui s'accorde bien avec un apprentissage qui se fait par essai et erreur. Pour apprendre, il faut également une boucle de rétroaction, ce qui est au cœur des jeux. Enfin, l'incertitude qui caractérise les jeux augmente apprentissage et motivation. Par ailleurs, les effets des jeux sur le cerveau ont été proposés. Une augmentation de la vitesse d'analyse avec les jeux d'action. Une amélioration des capacités multitâches. Une amélioration de la vision. Une amélioration de la flexibilité avec un jeu de stratégie en temps réel. Il existe donc de nombreux avantages potentiels. En conséquence, de nombreux projets tentent d'utiliser des jeux sérieux pour agir sur des points importants. Par exemple, pour la prévention de la dyslexie. Un point intéressant est que les jeux peuvent être utilisés pour des apprentissages plus profonds. Notamment jouant sur le comportement. Un exemple intéressant concerne la sécurité routière. Une étude clinique a été menée pour mesurer les effets d'un jeu en réalité virtuelle sur les connaissances et le comportement d'enfant au sujet de la sécurité routière. Avec l'utilisation d'un jeu en réalité virtuelle, un changement de comportement a été mesuré sans modification des connaissances. Ce qui illustre d'ailleurs la distinction entre connaissances et comportement. Comme vous le voyez, les effets positifs potentiels sont nombreux. Il serait dommage de passer à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada